Oui, j'sais qui là ? Amérique ? On peut s'asseoir, faut que je te parle Passez ma soirée à voir Je savais qu'il y a la garçon Je sais pas, je la sens pas Même pas ? Bah, j'ai l'original, je vais pas prendre la copie Si tu veux Bon, qu'est-ce qui t'arrive ? Bon, tu sais, y a deux types sur internet qui nous traitent tout le temps de confus en ce moment Ouais, enfin surtout toi Oui, on fait des lives tous les mardis et tous les vendredis à 14h sur Twitch Du coup, on partage les sauces quoi qu'il arrive C'est pas faux Et tu sais, au début, je disais niquez vos pertes Ça sert à rien d'utiliser des mots magiques comme ça pour disqualifier un discours politique Mais plus j'y réfléchis, et notamment plus la vidéo sur l'écologie, plus je me dis Bah... Bah, je suis confus en fait Ah ouais ? Quand j'étais plus jeune, je traînais toujours avec des groupes sociaux différents Tu vois, avec les geeks, avec les sociaux, avec les trucs un peu artistes Et du coup, j'étais un peu tout et rien à la fois J'avais pas forcément d'identité bien claire, bien d'étiquette bien définie quoi Du coup, déjà à l'époque, j'étais confus Sauf que bon, on le disait pas parce qu'on s'en foutait Mais je crois que c'est un truc de ma classe sociale aussi De dire en gros, vu qu'on vient d'un peu nulle part On essaie de se réapproprier tout ce qui se passe Et à l'époque, c'était chouette Et il y en a qui se contentent juste d'avoir un aspect esthétique de ça Et moi je crois que j'aime vraiment être un peu tout à la fois Alors du coup, t'as pas de culture ? Bah forcément, vu de loin, de toute façon, j'ai une... J'ai une culture de babtou, tu vois Mais j'étais le seul vegan gilet jaune J'écoute France Musique, mais j'écoute aussi... Enfin, je regarde tous les matchs de foot J'écoute très peu d'intellectuels Mais en même temps, je suis quand même gauchiste En même temps, j'ai envie de brûler des palettes sur la rue Et en même temps, je crois à l'élection présidentielle, tu vois Mon cœur balance constamment entre l'anarchisme et socialisme Et je crois que ça me... Ça m'embête pas, moi, de pas avoir de trucs qui me définit Et ça te pose un souci, ces contradictions ? Moi, je suis cool avec ça, hein Parce que c'est les contradictions qui me font avancer depuis le début Et puis voilà, j'ai compris le truc Mais t'en as plein, tu vois, sur internet qui se définissent comme anarcho-truc Enfin, j'en sais rien, des communistes un peu bizarres Ils ont un programme, ils ont une stratégie Ils sont fiers de leur opinion Ils sont sûrs de leur opinion Ils savent quoi dire à chaque fois, quand ils arrivent Ils lisent même des livres avec plein de pages, t'imagines ? Et pas toi ! Et moi, cette année, bah, j'ai lu trois bouquins J'ai lu Begedo, j'ai lu Nietzsche et Damasio Et j'en avais déjà lu deux de ces trois bouquins, tu vois Du coup, bah, moi, j'ai pas de référence politique vraiment sérieuse, universitaire C'est pas Bourdieu, c'est pas Marx, quoi, c'est Dany, Raz et Dedage Et Pikachu ! Oui, bon, ça, ça arrange pas ton cas Ça arrange pas ton cas Tu vois, même cette remarque-là, ça fait comme si on était dans un tribunal en permanence Comme si on devait rendre des comptes à des gens qu'on connaît même pas Il faut aller convaincre qu'on est des gens bien, que machin, enfin... En permanence, on est dans cette situation où on doit défendre quelque chose Ouais, la gauche flic, anti-flic Tu vois, dans une conversation, moi, j'arrive no cap et je dis Bah, mes opinions, elles changent en fonction de ce que j'ai mangé la veille et de qui j'ai en face de moi, quoi Parce qu'en vrai, je suis pas un tractambulant et en fonction de ce qui est devant moi Je vais m'adapter le discours parce que l'objectif c'est pas juste de prendre mes opinions pour l'enfoncer dans la tête de quelqu'un d'autre C'est essayer de le convaincre Et je trouve ça très prétentieux en plus de dire que, bah, on peut être inflexible au point d'être méprisant Au point de se dire qu'on a raison et que l'autre doit forcément être d'accord avec nous si on veut gagner, quoi Et t'as pas peur d'aller dans tous les sens et de finir par te perdre ? Bah non, le canard, y a une évolution cohérente et y en a qui arrivent très bien à la comprendre d'ailleurs Mais c'est juste que j'ai pas envie d'être relou parce que c'est relou d'être relou, quoi J'ai pas envie juste de me défouler sur quelqu'un avec cette excuse que j'ai des opinions politiques et que lui c'est pas la même Ouais, ça c'est ce que je fais avec les amis en général S'il y a un truc où on est pas d'accord, on va pas s'indigner, on va pas monter sur nos grands chevaux On creuse et on essaye de se comprendre C'est une certaine forme de respect, je trouve, qui s'est un peu perdue Ça fait un peu réel de dire ça, merde ça arrange pas mon coeur Mais c'était ça qu'il y avait dans les ronds-points avec les Gilets jaunes Tu vois, c'est le réel et tu remarques que dans le réel tes opinions elles sont pas majoritaires Et surtout la façon dont toi tu as été convaincu c'est pas avec cette façon là que tu vas convaincre les autres Et du coup bah on s'engueulait quoi, on était quoi qu'il arrive ensemble, on s'engueulait ensemble Et on a fini par apprendre à se parler, enfin Même pas apprendre à se parler parce qu'en vrai on savait déjà se parler avant Enfin les prolos savent se parler, c'est juste les hommes politiques, enfin les gens politisés qui sont débiles Et qui ont perdu cet usage là de la parole quoi C'est quand même marrant hein C'est quand même marrant que ce soit les militants politiques qui rendent imbuvable la politique Alors que c'est censé être justement l'inverse, ils font l'opposer de ce qu'ils devraient faire Oui ça on en a déjà parlé et bon On aime bien nous sortir du cercle militant quitte à se faire mal voir par les militants Non mais carrément c'est ça l'idée hein Même avant Youtube et compagnie j'avais toujours cette angoisse tu sais des bulles De voir, d'impression d'avancer mais en fait tu parles juste avec des gens qui sont paris que toi Et au final tu fais rien, t'es juste dans ton délire quoi Et chez les Gilets jaunes t'avais ça Et je crois qu'être confus c'est juste se donner la possibilité d'évoluer, de contredire, de grandir C'est une espèce d'instinct de conservation en fait Parce que dans ça tu peux évoluer, tu peux te tromper Et je trouve que c'est plutôt noble au vu de notre situation aujourd'hui Que ce soit avec internet machin ou notre position sur Youtube Ouais et c'est une question de culture aussi, de parcours De toute façon je suis né avec tous les mouvements populistes qui ont émergé ces dernières années avec internet Donc forcément bah t'attends pas à ce que j'ai la même opinion qu'un type qui a vécu au PCF il y a 60 ans Ouais c'est vrai que je te vois mal fonder l'institut Canard Total Moi j'aime bien ce truc là de partir des idées, de partir des contradictions pour trouver de nouveaux concepts C'est sûr j'ai pas le plaisir philosophique, intellectuel de lire des bouquins et de s'intéresser au machin Mais par contre j'ai un peu la fibre artistique politique de créer des nouveaux concepts Et c'est ça que je crois dont on a besoin et surtout sur Youtube c'est ça qui est intéressant C'est ça que peut apporter ce média là quoi Créer des nouveaux trucs et puis aller là où personne se trouve Et avoir ce petit côté du vertige de trouver cette idée qui va permettre de résoudre ce problème là Et qui va permettre concrètement de faire avancer les choses Cette idée dont on avait vraiment besoin de s'emparer tu vois pour résoudre des problèmes et ça ça existe Ah et comme la vidéo sur l'écologie que vous avez faite Ouais voilà enfin ça c'est notre exemple Enfin c'est là dessus où on a été convaincu aussi de cette idée là Encore plus qu'avant Mais on a pu faire ça justement parce qu'on s'est donné le droit de changer d'avis par rapport à l'écologie Et qu'on s'est autorisé à mélanger des choses qui n'avaient en apparence pas trop de rapport tu vois Entre l'écologie, la critique nietzienne, la critique de la gauche, l'introspection etc On a fait un mélange de tout ça et ça a été rendu possible aussi parce que tu en as d'autres avant Notamment avec le somme du sens etc qui ont montré que c'était possible, que c'était stylé Et même cette vidéo enfin au niveau de l'écriture c'était beaucoup de la confrontation avec Nina Où on se forçait un peu et on savait tous les deux qu'on forçait sur des positions pour qu'elle puisse s'affronter Et on laissait ces oppositions s'affronter et on voyait que ce que ça donnait à ces trucs là C'était quelque chose qui était plus fidèle à nous même que nos idées qu'on avait au début C'est à dire que tous les deux on arrivait à créer quelque chose par la confrontation Qui était beaucoup plus satisfaisant que l'original quoi Et c'est pas qu'on se bagarrait même si on s'engueulait c'est juste qu'on marchait quoi, on marchait à deux De toute façon c'est toujours pratique de marcher avec deux trucs plutôt qu'avec un seul Ouais ce qu'on fait en live quoi, pousser dans un sens jusqu'à la mauvaise foi Parce que c'est à la fois marrant et puis ça permet un peu d'exercer la pensée, on expérimente quoi Non mais c'est pour ça que nous en vrai on s'emmerde pas avec le clivage gauche-droite et on fonctionne que par la dialectique C'est juste qu'on est des marxistes fondamentalistes en vrai Mais en vrai cette confrontation là je trouve que c'est ça qui fait travailler le cerveau au mieux Qui arrive le mieux à convaincre des gens, c'est pour ça que je préfère voir un Kali se bagarrer avec des personnes avec qui il est pas d'accord Plutôt que de voir un lordon faire un monologue encore une fois sur le plateau de Mediapart tranquillou quoi Je trouve que le côté spectaculaire c'est une force politique et que Tu vois l'opinion en soi je sais pas si elle a beaucoup de valeur si elle arrive pas à convaincre l'autre C'est quoi précisément pour toi le désirable si c'est pas les opinions ? Bah je crois que c'est ça le problème en fait Et pourquoi tu milites ? Bah pour je sais pas pour changer le monde Oui c'est pas très très digne de la gauche knock-up ce que tu nous fais là Pourquoi tu milites ? Parce que ça me permet d'avoir des amis avec qui j'arrive à parler normalement C'est mieux ? Parce que j'en ai marre de voir dans les trains toujours des gens qui sont sur leur téléphone Et je me dis qu'une petite révolution ça permet de donner du temps et du repos et que les gens ils auront envie de se discuter Pas mal oui Parce que c'est une habitude aussi une habitude qui me stimule Parce que je suis un moraliste et que c'est comme ça que j'ai pu sortir de la dépression et que du coup je reste fidèle à ça parce que jusque là ça va bien Ok ouais Parce que j'aurais pu devenir autre chose Et ? Et euh... Ok donc on est dans une société, il y a déjà des gens qui s'occupent de gagner l'élection et toi tu traînes sur Youtube et t'insultes des gauchistes c'est ça le plan Non mais cette réalité là n'existe pas Il y a 300 vidéos sur le canard Je crois que t'as moyen de faire des stats de zététiciens pour montrer que c'est pas le cas Enfin 90% des vidéos du canard c'est genre critiquer les Etats-Unis, critiquer Macron ou faire les deux en même temps C'est juste qu'il y a des gens ils aiment bien caser d'autres gens sur des cases, prendre des citations mal placées et faire des vidéos de 30 minutes là dessus quoi Parce qu'il y en a qui arrivent bien à lire mais pas forcément à penser C'est peut-être le moment de concéder aussi non ? Concéder quoi ? Bah sur ta confusion Non mais ok ça veut dire quoi être confus ? Bah ça veut dire qu'on ne comprend pas j'imagine Ok donc ceux qui n'ont pas la même culture politique que moi ne me comprennent pas Et ça c'est un événement politique majeur quoi C'est surprenant parce que c'est problématique que ça arrive Bah pour certains apparemment Bah tant mieux pour eux hein tant mieux pour moi on va faire une dialectique comme ça on va pouvoir réfléchir ensemble et c'est chouette hein Et nous on est des artistes tu vois on va essayer de faire des belles vidéos avec tout ça C'est juste eux qui ont un problème avec Twitter et qui savent pas utiliser de manière noble le conflit Ah y'a pas que ça ! Bah moi j'aimerais bien savoir ce qui est d'impossible à comprendre chez moi Quand y'a plein de gens, enfin j'ai fait un plateau avec Wissam, avec Danny Erase, avec plein de gens qui étaient totalement différents que moi Et on a discuté, on a géré le truc quoi Donc pourquoi est-ce que nous on y arrive et pas d'autres gens sur Twitter ? Je veux dire à quoi ça sert d'avoir un énorme cerveau si on arrive même pas à rire, si on arrive même pas à comprendre Et du coup t'as changé depuis leur discours ? Ouais et puis mon réflexe c'est de forcer tu vois Peut-être un peu trop avec Jul, avec Locklear machin Parce qu'en vrai j'écoute Orelsan et Ken Kojandi en boucle plus qu'autre chose Même si Jul dans la bagnole, même si Shai, même si Friskirlion c'est vrai tu vois Mais c'est un peu exagéré juste pour provoquer la réaction inverse Juste pour montrer qu'il y a une représentation comme ça qui est importante Et pour essayer d'élargir la fenêtre d'Overton comme ils disent Sauf que bah je fais pas avec le petit doigt parce que ça se fait pas avec le petit doigt Non mais arrêtez, arrêtez avec la fenêtre d'Overton, ça c'est typical gros cerveau de Twitter Je m'adapte à mon public voilà sinon on va pas aller très loin Mouais Non mais je crois que c'est notre rôle politique fondamental profond de jouer les petits cons Surtout qu'en fait c'est que des profs chants donc forcément quand t'as un prof chiant en face de toi t'as envie de devenir un petit con Toi t'es un ancien prof tu les vois t'as envie de devenir un petit con donc c'est un truc universel quoi Non mais on est débile et le pire je crois que c'est parce qu'on va être débile qu'on va jouer un rôle dans tout ce bordel quoi Non mais je veux dire Lordon, Friot tout ça c'est super intellectuel c'est notre fierté Les meilleurs profs ce sont les socialistes révolutionnaires tout ce que tu veux Ça nous donne des armes pour lutter tu vois Mais sur scène ils sont hyper cringe en fait à gueuler et ils écrivent des trucs que t'arrives pas à lire Ils essayent de rendre le communisme désirable mais ça suffit pas ça provoque juste des avc apparemment Non non fais pas l'imitation de Friot, Palpatine, on reste sérieux c'est une vidéo sérieuse Et du coup on fait quoi ? C'est quoi la stratégie c'est ? On répète le même discours toujours le même en disant qu'il faut s'unir avec les gilets jaunes sans vraiment leur parler On se contente de juste une petite armée de profs qui cherchent à convaincre les jeunes sans utiliser leur langage On fait évoluer notre culture tout en critiquant tous ceux qui changent un tout petit peu Je veux dire on n'est pas là pour faire du présentiel on n'est pas là pour faire sans loin Et j'en ai marre de cette tradition qui consiste à se contenter des constats d'échec Tu peux pas faire ça et te dire révolutionnaire Ouais mais ça c'est vraiment une raison pour devenir confus Moi je suis confus mais pourquoi est-ce que je suis confus c'est ça la question qui est importante C'est pas parce que je dis n'importe quoi il y a plein de gens qui reconnaissent que ce que je dis c'est clean C'est juste qu'il y a une génération de gauche qui s'y reconnaît plus du tout dans ce discours Et c'est précisément le plan en fait que les idées révolutionnaires rattrapent notre époque Et je dis pas ça en mode le canard on est des génies machin on est des débiles C'est juste qu'on assume qu'on est des débiles et on assume d'où on vient De nuit debout des gilets jaunes d'internet etc etc On parle comme eux non pas par stratégie mais parce qu'on est comme eux Et ça nous empêche pas de dire des conneries hein Mais au moins on essaie On ne concède pas la fatalité d'un discours reconnu et répété Et contredit d'ailleurs depuis 50 ans La gauche no cap pour reprendre l'avance sur la droite nofap Non mais c'est sûr Par exemple le mouvement queer il est devenu si fort pourquoi ? Parce qu'ils ont assumé ce qu'ils sont et en s'assumant de cette façon là Ils sont devenus autre chose et c'est un peu pareil ce qui arrive Bah personnellement pour mon cas avec Danny Eras tu vois Ou avec Wissam machin C'est des personnes différentes je les regarde j'assume ce que je suis Et tous ensemble on se transforme on s'influence on se créolise comme dirait certains Et on prend la puissance et on invente encore et encore On n'a pas les mêmes opinions par contre on est animé par la même dialectique On se donne le droit à l'erreur À l'expérimentation ça aussi c'est important On essaie de rendre nos idées désirables on mobilise des affects On essaie de rendre joyeux l'analyse politique on crie notre colère Et c'est comme ça je pense qu'on va concréer à la gauche d'internet hein Enfin en tout cas on essaye d'être beau et fort On essaye d'avoir l'esthétique de nos idées Si on reprend un peu la formule Et ouais Tu sais il y avait un gars on n'a rien inventé Il y avait un gars qui disait c'était pas marrant Si t'arrives pas à te détacher des autres bah devient génial quoi Du coup bah la gauche devient géniale Et quand on aura plus de chaine Youtube tu vas faire quoi ? Bah je sais pas Bon après il y a la vidéo de Psychodélique où tu défends un transphobe Ou alors la vidéo sur Locklear où tu justifies l'évasion fiscale Sur l'écologie où vous dites que vous êtes dans le capitalisme et que vous êtes capitaliste De toute façon je me suis toujours dit qu'au Canada on allait se faire critiquer Et la question c'est de savoir si on va être fier d'être critiqué de cette façon là C'est plutôt ça qu'on disait Et alors ? Bah ouais je suis fier de ces vidéos parce que j'ai réussi à mettre en subtilité des sujets que certains croyaient clos Et sans forcément contestation genre par exemple Psychodélique Je cherche pas à convaincre le psycho je cherche à convaincre sa communauté Et au final il a balancé plein de tech pro LGBT Et notamment dans un public qui est matrixé par l'anti-walkisme Et en plus il a mis en avant Cassandra Alors ça a pas suffi mais c'est un combat quoi Et maintenant dans le Psychodélique Universe bah t'as une gauche qui est à peu près fiable Une gauche révolutionnaire et progressiste et qui est à peu près crédible Et par exemple pour Leclerc je dis juste qu'il faut juste tacler les bourgeois Et pas la culture prolo parce que c'est pas comme ça qu'on va faire masse Ah le retour du marxisme fondamentaliste Et puis la vidéo écologie bah je sais pas Bah y'a tout ce qui a été dit dans la vidéo écologie si tu comprends pas ce qu'il y a dedans tant pis quoi Sauf que certains ils adorent se présenter comme anticapitaliste sans réussir à définir le mot capitalisme quoi Je sais pas t'as autant de définition du mot capitalisme que le mot gauche quoi Tu imagines le bordel ? Ouais c'est pas un truc genre la privatisation des moyens de production un truc comme ça Ok acceptons acceptons ta définition Le capitalisme c'est le moyen de production privé machin Et du coup moi je suis pour socialiser les moyens de production du coup je suis anticapitaliste Ouais mais eux ils le sont plus que toi apparemment Parce qu'après une journée de taf ils sont rentrés en bagnole Ils sont rentrés dans leur bel appart un peu nul en location là Ils ont bouffé la même merde qu'ils ont acheté à Leclerc Et ils sont achetés tout ça avec le pognon qui vient d'une banque privée en plus Ils ont décidé d'allumer leurs caméras fabriquées en Chine pour tourner des vidéos téléversées sur YouTube Pour dire à quel point ils sont anticapitalistes No cap En fait y'a pas de débouché dans la culpabilisation à travers le capitalisme C'est une impasse alors bah on propose une solution Après est-ce qu'elle est bonne ou pas j'en sais rien mais en tout cas on propose une solution à ça Et pourquoi tu les provoques alors ? Parce que je suis pas convaincu en vrai Enfin j'étais pas convaincu avant de rencontrer certaines personnes Je suis pas convaincu quand t'as beaucoup de gauchos par exemple Qui parlent mal de la lutte des classes Qui parlent mal du mouvement LGBT Qui chient sur les prolos en se disant anticapitaliste par des commentaires YouTube Enfin je veux dire y'a un problème d'argumentation dans la gauche au delà des idées Et il a fallu que certaines personnes arrivent pour me convaincre de ça Mais c'est important de pas faire semblant d'être convaincu Et surtout que si moi je suis pas convaincu C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes comme moi qui sont pas convaincues Du coup faut reconnaître ça et faire ce travail là Et c'est ce qu'on essaie de faire dans un local à 20m² à Guingamp quoi Je croyais que c'est un peu notre rôle de faire de la représentation jusqu'à se sentir représenté Et de débarquer sur le marché des idées révolutionnaires Tu sais comme à Gilets jaunes en foutant des palettes partout en cramant tout Et en bloquant la circulation alors on était pas obligés de faire ça On était pas obligés de faire ça On pouvait faire ça avec calmement En manifestant tranquille avec des pancartes Mais je crois que c'est bien de briser le train-train des discours Et ça fait du bien surtout de faire ça vu ce qu'il y a en face Ouais mais donc t'es de gauche non ? Enfin je veux dire t'es au parti de gauche T'es né à Nuit Debout Tu parles de Mélenchon à chacun de mes streams En fait le parti de gauche à Guingamp c'est symbolique hein On est deux et on est pas à jour de cotisation Et on a voulu faire une réunion départementale un jour Et en fait ça a été annulé parce qu'il y avait personne qui a répondu au mail Non parce que j'y suis parce que avant j'y étais Que j'ai pas changé d'opinion au point de partir Donc j'ai pas fait semblant d'être détaché de tout ce que je suis politiquement avant Juste pour faire plaisir à quelques personnes Pour rester cohérent quoi J'y suis j'y reste Comme l'UPR quand t'avais 18 ans Ça c'est la première fois que je sortais mon militantisme des écrans Et ça c'est important il a réussi à faire bouger des gens de leur petit canapé quoi Et si tu trouves ça scandaleux d'avoir fait ça Pose toi la question Où est-ce qu'était la gauche convaincante sur internet en 2014 ? Etienne Chouard ? Chouard avec Lepage ce sont les personnes qui ont sauvé des centaines de milliers de personnes de Soral A l'époque où il y avait personne sur internet à part Thomas Babord quoi Et moi j'étais gentil virus par exemple avant les gilets jaunes Avant que Chouard devienne l'intellectuel le plus structurant pour les gilets jaunes Y'a pas photo, le populisme c'est la méthode politique du 21ème siècle Et c'est là dessus où les masses se génèrent Alors moi je veux bien de pas être d'accord avec Chouard Moi je suis pas d'accord avec Chouard Et ça fait très longtemps que je l'écoute plus qu'il est plus structurant Mais ça n'empêche pas de respecter un petit peu ce rôle là qu'il a eu de précurseur Et d'avoir fait le taf au moment où il le fallait au moment où on avait besoin qu'il le fasse quoi Ah donc t'es encore Chouardien ? Non parce que ça fait 15 ans que Chouard s'est dépassé dans la forme Et dans le fond c'est bon les idées sont passées quoi Même Lepage il est dépassé Enfin toi tu connais bien avec Jérémy Ferrari et compagnie Il y a des gens qui sont beaucoup plus performants Et aujourd'hui ceux qui innovent c'est eux qui apportent une nouvelle pensée Et c'est eux qui gagnent du temps Ouais là tu penses à Dany Eras Dany Eras c'est comme quelque chose à surmonter pour leur rendre honneur Ouais mais et la gauche là dedans ? J'ai pas besoin de ça pour savoir ce que je pense, ce que je veux, ce que je fais Enfin j'ai pas besoin de ce mot là La gauche c'est un mot qui est censé représenter des idées et des gens Sauf que personne n'est d'accord avec les idées Et personne n'est d'accord sur ce qu'elle est censée représenter Sur qui elle est censée représenter les grands mouvements populaires Qui font notre fierté aujourd'hui Elles ont mobilisé sans le mot gauche Enfin il faut accepter ça aussi Cette errance du possible par des affects et par des idées Les idées, les méthodes, les résultats Ça devrait être nos mantras non non C'est avec ça qu'on devrait penser pas avec des mots bidons Et petite histoire Qu'importe ce que font les petits gauchis sur internet Ils vont moins puissamment définir le mot gauche pour la population que psychodélique Tu vois, pour te dire à quel point c'est la merde de se combattre là-dedans Ouais donc ce que tu veux dire c'est qu'en fait c'est la démocratie qu'a fait Nuit Debout C'est le dégagisme qu'a fait la France Insoumise de 2017 Et c'est le RIC et la Dignité qu'a fait les Gilets Jaunes Non mais ça me parle pour les mêmes raisons que ça mobilise en vrai Si on regarde le truc Alors je vais pas rajouter une surcouche de gauche ou autre truc comme ça Juste pour paraître bien par quelques commentaires YouTube Je veux dire, surtout pendant ce temps-là il y a les Gilets Jaunes littéralement Qui tentent de faire la révolution Moi je suis le fruit comme des millions de personnes d'une nouvelle génération militante Et on a le réel avec nous Je veux réaliser en fait le rêve de tout militant de gauche qu'il arrive jamais à accomplir C'est-à-dire toucher ceux que les militants ne touchent pas Et c'est ça le point de bascule qui va nous permettre de faire des trucs stylés Et c'est quoi ta fierté ? C'est être relayé encore aujourd'hui par les Gilets Jaunes tu sais Ceux avec qui j'ai fait des manifs Et même pendant ces manifs-là d'avoir leur soutien etc. C'est discret mais c'est un truc que je savoure pas mal parce que bah je sais pas Ça me donne de l'honneur et j'aime bien ça C'est pas grand chose mais j'aime bien ça Ouais l'amour prolo Non mais comme la fois où je me suis engueulé avec un gars sur un rond-point En fait c'était un gros misanthrope Il insultait tous ceux qui étaient pas Gilets Jaunes Et moi je l'ai engueulé d'un coup Et puis lui il m'a engueulé machin Donc pendant deux minutes on s'est pris la tête Et après bah il m'a tapé la main sur l'épaule Et il me regardait comme il m'avait jamais regardé Et de cette scène-là j'en suis encore fier tu vois C'est juste que chez nos futurs révolutionnaires Le respect il se gagne pas avec la politesse Ou avec des petits mots, des petites références quoi Nos futurs révolutionnaires ? Bah Aïkido t'as ton avis hein C'est pas toi, c'est pas moi C'est pas ceux qui commentent les vidéos sur Youtube Qui feront l'histoire hein Bah c'est comme ça, c'est comme ça hein Faut savoir où est notre place en fait Que la prétendue classe révolutionnaire Qui écrive des bouquins, se radicalise machin Ça on s'en fout qu'il y a ça Si elle l'emmène pas avec elle cette classe pseudo-révolutionnaire Beaucoup de personnes qui feront des grands changements La masse c'est la boussole, c'est l'aboutissement Les convaincre ça devrait être notre obsession Et c'est leur histoire en fait qu'on participe à écrire On file juste un coup de main Enfin on aimerait juste filer un coup de main à tout ça Mais en espérant pas se tromper C'est le truc quoi Et en espérant pouvoir raconter ça aux gamins quoi plus tard Peut-être Et si ça suffit pas ? Si on se foire et qu'il n'y a pas de révolution c'est ça ? Bah si Macron gagne en 2022 Et qu'il y a un délitement dégueulasse Que toutes les pires projections se réalisent Je sais pas, toi t'en penses quoi ? T'en penses quoi du futur ? Ça je répondrais quand on fera la même chose sur ma chaîne hein Mais c'est quoi toi ton rapport à l'avenir ? Bah un rapport nature forcément Sans déconner Enfin je vis pas dans la projection de ce qui va arriver L'angoisse c'est juste un symptôme que La culture de ma vitalité doit guérir Le reste après bah c'est de l'organisation C'est de l'autosubversion et... Enfin j'ai lu que trois bouquins mais après je les ai bien lus hein Je sais pas Je me dis juste que j'essaie de... De vivre ma meilleure vie quoi Pas toi ?